Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, ça va être ma décoration de la table de Noël avec une idée de repas. On reste dans du classique, mais comme d'habitude ça va être quelque chose de simple, de bon et d'efficace. Donc moi je vous dis à tout de suite ! Du coup pour cette année je me suis challengée, j'ai voulu chronométrer combien de temps, je mettais pour le repas, ça j'ai mis entre deux heures et demie, voire trois heures si j'oublie les changements de position de la caméra, tout ça, tout ça. Donc voilà, alors ce que je commence par faire, bien sûr l'organisation, j'écris sur ma to do list toutes les recettes que je veux faire et dans l'ordre où je vais les faire, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Donc forcément on commence par le poulet, ce que je vais commencer à faire c'est enlever les poils, enlever les veines au niveau des pâtes, le vider correctement parce que mon poulet n'était pas bien vidé. Ensuite je vais mettre du citron par-dessus, je vais un petit peu on va dire le masser avec le citron pour enlever l'odeur désagréable du poulet cru, etc. Après je vais aller le passer sous l'eau pour tout renettoyer et ensuite je vais passer à mon assaisonnement. Bon vous l'avez compris, forcément pour le plat principal, on va rester sur un plat traditionnel de Noël, c'est-à-dire le chapon rôti au four avec ses pommes de terre et des petits légumes. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo de l'année dernière, mais je vais vous la mettre dans le petit i. Là pour l'assaisonnement cette année j'ai changé en fait, ce que j'ai décidé de prendre c'est que j'ai pris un bloc de beurre, je crois qu'il fait 250 grammes, et j'ai mis plein d'herbe dessus. Voilà, ça va être mon assaisonnement, donc il y a du thym, de l'herbe de Provence, des baies, j'ai rajouté un bouillon de cubes de poulet, ensuite j'ai rajouté du poivre, du sel, etc. Et cette petite farce en fait, je vais venir masser la viande avec, et je vais la mettre sur la viande. J'ai vraiment voulu faire un repas rapide, parce que je sais qu'on n'a pas toute la chance d'être en vacances le 24, et beaucoup d'entre nous travaillons, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit négliger le repas de Noël, ou faire des trucs à la va-vite, ou des choses déjà préparées. Donc du coup j'ai vraiment tenu à faire une recette assez rapide, comme ça vraiment tout le monde est content. Une fois que j'ai terminé avec l'assaisonnement du poulet, je vais le mettre sur le côté, pour que ça puisse un petit peu se parfumer, et je vais attaquer le dessert. Donc du coup, je n'ai pas voulu faire une bûche comme chaque année, etc. Mais néanmoins, j'ai gardé la base de la génoise de la bûche, pour ne pas aussi faire quelque chose de trop hors sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la génoise classique, je vous mettrai la recette en barre d'infos, et par la suite, j'ai pris un patron en forme de sapin, j'ai fait un letter cake. Ensuite j'ai mis une chantilly et une mascarpone, j'ai acheté des petits smarties pour faire un semblant de guirlande. Donc voilà, c'était un dessert très très simple, et qui a eu un franc succès, tout le monde l'a mangé, d'ailleurs je crois que c'est l'un des rares trucs qui ne restait pas, en tout cas qu'il n'y avait pas en trop. Sous-titrage ST' 501 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 6 à 1 euro 50 du coup je les ai pris ce que j'ai fait c'est que je refais revenir du filet de poulet découpé en petits morceaux avec des champignons et des oignons par dessus je remets de la béchamel voilà alors la béchamel soit vous la faites vous même et puis vous faites le mélange soit vous faites comme moi parce que je vous ai dit qu'on était dans la rapidité aujourd'hui tout en ayant de la qualité et ben en fait vous achetez la béchamel déjà préparé et après vous n'avez plus qu'à remplir les petits feuilletés de vol au vent et la recette est aussi simple et aussi rapide que ça c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501